C'est un film assez particulier à l'intérieur de l'histoire du cinéma français, de cette glorieuse décennie des années 30 où il n'y a pas seulement Jean Grémillon, il y a Jean Renoir, il y a Marcel Carnet, il y a Julien Duvivier, il y a Henri Decoin, il y a toute une série de grands cinéastes qui vont faire le cinéma français. Gabin a absolument tourné tous les grands chefs-d'œuvre de cette époque-là. C'était le working class hero. On n'a pas idée de la façon dont il était en phase avec le peuple à ce moment-là. Il était, il venait de ce peuple-là. Ah bah tu vois, c'est pas bien reluisant ici. Ah mais je connais la maison, j'ai même soigné ton prédécesseur. Un type qui avait un grand trou sous le nez. Fais-tu boire quelque chose ? Ah je veux bien. Un petit coup de blanc ? Un petit coup de blanc. On la met ! Porte-donc un petit coup de blanc. On est au cœur aussi de quelque chose qu'on ne dit pas assez chez Gabin, c'est qu'il y a plein de films où il y a chez lui une fêlure. On croit c'est le Gabin, le commissaire, machin, le truc. Bon. Non, 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 il y a beaucoup de films où il incarne un être fragile, un être en rupture. Et là, c'est un mélodrame d'un homme, oui, de sa splendeur à son rejet. Mireille Balin, qui lui donne la réplique, est aussi une sorte de double inversé de la belle femme, de la tombeuse, de la femme fatale. Moi aussi j'ai joué le jeu, comme vous à Cannes, pour être sûre. Ce qui m'avait plu là-bas, ce n'était pas le costume, c'était les yeux qui sont restés les mêmes. C'est tout à fait extraordinaire parce que c'est un monde révolu, le cinéma, c'est ça aussi, ça ramène vers nous quelque chose qui n'est plus.